Sous-titrage Société Radio-Canada Le match commence ! Les Ganes qui évoluent aujourd'hui devant son public après son nul du match allé et qui voudra bien sûr se qualifier aujourd'hui même s'il faut en passer par la terrible séance des tirs au but. Le long centre ! Oh c'est bien fait ! Torrejon, il a de l'espace, il centre ! Oh le joli coup de tête ! Ah non il n'a pas complètement réussi son geste ! Ah il l'a bien prise mais peut-être qu'il a trop forcé sa tête ! C'est toujours encourageant de tirer les premiers n'est-ce pas ? Ça devrait les mettre dans de bonnes dispositions pour la suite ! Dans le taux de la défense ! Oh le bon ballon ! Ah il peut conclure ! Il est passé ! Il peut encore frapper jusqu'au bout ! C'est bien les intentions sont là ! Même si c'était encore imprécis ! C'est un bon début de match ! Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon ! Il joue dans l'espace ! Il file au but ! Et il y va ! C'est cadré ! C'est but ! Et c'est dedans ! C'était jamais facile face à face avec le gardien mais il est resté lucide ! Il a bien gardé son sang froid et pourtant le gardien ne lui a pas rendu la tâche facile ! Ils ouvrent le score ! C'est un but qui vaut cher ! Dans la profondeur, sur le côté ! Et ils vont effectuer cette touche ! Les facets de l'équipe, c'est un peu plus marqué ! il est lancé vers le poteau de corner dans l'espace c'est dommage c'était un contre bien mené mais ça n'a pas suffi il récupère directement sur le dégagement il cherchait la profondeur mais en face défensivement ça répond présent c'était une bonne passe mais la défense ne s'est pas laissé prouver il peut encore frapper et le cadre se dérobe largement c'est bien fait il y a vraiment cru mais il manque de réussite qui assure on l'a vu tromper la défense adverse je trouve que c'est l'un des ces attaquants qui font vraiment peur aux défenses adverses c'est un épouvantail en crampant il continue son festival techniquement c'est superbe mais ça ne donnera rien wow il était quasiment intouchable là ils peuvent s'estimer chanceux de ne pas avoir vu l'oeuf il est tremblé dans les rônes bien joué à droite il faut aller vite va-t-il en profiter on en restera là pour cette première période bien sûr ça fait toujours plaisir de rentrer au bestiaire en menant au score la question est de savoir s'ils auront encore le sourire à la fin du match 1-0 tableau d'affichage et encore 45 minutes à jouer le coup de sifflet ce sera une faute dans les rônes une très grande ouverture connaît qui récupère ce ballon l'arbitre a sifflé faute et la défense qui s'offre un répit malaga qui essaye de construire il glisse le ballon en profondeur ça pourrait être dangereux le bon dribble oh la grosse occasion oh la frappe il avait fait le plus dur pourtant quelle inspiration repiquer dans l'axe comme ça c'était génial il a failli marquer un nouveau but il fait partie de ces joueurs capables de créer le danger à chaque prise de balle il me ressemble beaucoup l'accélération ça n'a pas fonctionné mais c'était une action digne de son talent oui mais le contrôle n'est pas bon trop approximatif il perd le ballon ah et cette défense d'arène qui continue à jouer très très bas sans prendre de risques on dirait même qu'ils ont peur de se faire prendre dans leur dos bon en même temps ils ont pas tort le problème c'est qu'en jouant si bas ils s'exposent à des frappes lointaines mais bon aucune stratégie n'est parfaite le gardien loin devant Robben Perez Torrejon qui est marqué de très très près ils ne veulent pas commettre la même erreur à mon avis ils vont le garder à l'oeil jusqu'à la fin du match oh la frappe oh le gardien est là la classe c'est un super arrêt fine save ce sera le premier corner du match c'est osé connaît il relance côté droit attention la frappe il rate le cadre oh la 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 je ne trouve pas les mots pathétique Juan Carlos long ballon dans le sens du jeu la faute frappe directe je ne m'attendais pas à ce qu'il tente sa chance de si loin c'est vraiment passé près Torrejon il tente de la jouer dans l'espace le bon ballon et il n'attend plus qu'une seule chose maintenant le coup de sifflet final Gessio c'est joué long la défense bien présente Robin Perez pour trouver la faille dans la défense la défense est battue la frappe oh il marque il compte maintenant et avance de deux buts on dit souvent qu'il faut se méfier des balles en perdu au milieu de terrain et bien vous voyez on ne raconte pas que des bêtises quand même deux buts déjà dans ce match là je crois qu'on peut le dire sans prendre de risque c'est plié il récupère le ballon c'était un bon pressing c'est joué long attention le long dégagement du gardien c'est fini le match est terminé et la route continue pour eux ils vont prendre goût à cette compétition enchaînée victoire après victoire pour l'instant c'est solide c'est une équipe qui possède d'excellents joueurs dans l'axe et comme souvent c'est eux qui ont fait la différence ajoutez j'ai eu je j'ai eu j'ai eu je 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 Sous-titrage ST' 501